La participation au salon VivaTech, une grande messe de l'innovation digitale dans le monde, qui a ouvert ses portes jeudi à Paris, permettra aux start-upers marocains d'avoir de nouvelles idées pour émerger davantage, a affirmé le ministre de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Économie Numérique, Mouleh Fidla Alami. Ce salon est une vraie foire de participation, de technologie, d'investisseurs et de partage d'idées, a souligné Mouleh Fidla Alami dans une déclaration à la MAP, relevant qu'il connaît la participation de jeunes innovants d'une qualité exceptionnelle. Nous sommes aujourd'hui à VivaTech, qui est un salon très important en France, qui concerne tout ce qui est technologique. Nous avons organisé un stand important, où nous sommes venus avec 15 start-up marocaines, leur permettant de découvrir un monde vraiment où c'est une vraie foire de participation, de technologie, d'innovation, d'investisseurs et de partage d'idées. Et nous sommes ravis de voir ce qui s'est produit aujourd'hui. Le président Macron vient d'ouvrir le salon avec un discours très engageant, avec une perspective très lointaine. Et comme chacun sait, Sa Majesté le Roi Mahmoudzis, que Dieu l'assiste, a une volonté forte que la jeunesse marocaine s'inscrive pleinement dans sa génération. De son côté, le vice-président de l'Assemblée nationale française, M. Yves Gégaud, a affirmé que le Maroc est un formidable champ d'expérimentation en matière de digitalisation, tout en se félicitant de la volonté politique de promouvoir ce secteur dans le Royaume. Je sais qu'il y a une vraie ambition du Royaume sur la digitalisation du Royaume. Alors, c'est un mot un peu compliqué, mais au fond, ça se rapproche à des choses très simples. Et je suis venu présenter au ministre une initiative que j'ai eue dans une commune dont j'ai été le maire, qui est d'ailleurs une commune jumelée avec sa fille au Maroc, donc on est très proche de l'histoire marocaine, de créer un lieu d'enseignement supérieur via le numérique. On a un slogan qui au fond résume tout, c'est « si tu ne vas pas à l'université, l'université vient à toi » et ce lieu est une mini-université de proximité grâce au numérique. Le pavillon Maroc a cette troisième édition de Vivaté qui a été inaugurée jeudi par M. Lalami en présence de l'ambassadeur du Maroc en France, M. Chaki Belmoussa, et de nombreuses personnalités servira de vitrine au projet des start-ups développés dans les domaines du Helltech, de l'Agritech, de Greentech et du Govtech notamment. Les 16 start-ups marocains qui ont été sélectionnés pour prendre part à ce grand rendez-vous high-tech mettront à profit ce salon pour présenter leurs innovations, échanger avec les intervenants du secteur et établir des relations avec les investisseurs et grands groupes présents. Merci d'avoir regardé cette vidéo !